En matière correctionnelle, la liberté c'est la règle et la prison est l'exception. Mais tout le monde connaît nature et la prison est l'exception et, en principe, M. Nukatin Moro n'est pas à dire que même dans la prison n'est pas arrêté pour se passer. Parce que la loi tracée est une procédure. Lorsqu'il y a des questions de chèque, des questions de chèque, la loi tracée est une procédure. D'autant plus que l'on qui est propriétaire, qui est réglé, que M. Morvante venait, pour qu'il y ait un problème secrétaire, il a résoudé les problèmes déjà à l'amiable. Et il y a un document signé, un notarié qui est fait et M. Morvante prend l'engagement pour que il a résoudé la question. Ce qui a été fait, la question a été résolue. Mais malheureusement, et pour des raisons jusqu'à présent que nous ne sommes pas capables de comprendre, M. Morvante a été arrêté et gardé en prison pendant tout le week-end passé. Aujourd'hui, le commissaire a décidé d'organiser une séance. Le juge qui aurait dû prendre siège, le juge a une contrainte majeure. Le juge a une contrainte majeure. Le juge a un cas de décès et le juge a l'obligé. Ce sont l'autre juge qui est un douanier qui a désigné à la dernière minute pour prendre siège. Et il y a eu ce désistement. Quand le ministère public, sachant que l'espèce est une espèce simple, qui n'aurait même pas dû exister, eh bien, il n'y a même pas choisi bon pour être fait victime qui a désisté déjà à comparer. Et ni mon que M. Morvante t'a signé pour lire. De ce fait, le juge-là, qui est souverain appréciateur de Fayot, en dépit du fait que t'a gagné une demande de liberté provisoire qui était formulée, et le juge nous a demandé les papiers pouvant établir le domicile de M. Morvante. Vous comprenez que nous n'aurons pas capable de gagner des papiers de l'école que tout le monde connaît dans le pays qui existait depuis très longtemps. M. Morvante n'aurait pas de gagner des papiers avec nous. Et parce que nous n'aurons pas de gagner des papiers de l'école avec nous dans l'audience, le juge, qui est le souverain appréciateur, qui a décidé pour le kembe M. Morvante pendant 48 heures encore, en attendant que le comissaire du gouvernement le vini avec les victimes, les gens qui sont des victimes, et pour le vini tout avec le secrétaire que M. Morvante allait représenter et signer pour lire. Qu'est-ce qu'on pense à ces deux comportements du juge-là ? Est-ce que le juge, comme je vous l'ai dit, au cours de l'instruction d'une affaire, le juge est souverain appréciateur des faits. Je n'ai pas à opiner sur l'attitude du magistrat. Sauf que je sais que M. Morvante n'aurait pas dû être en prison au moment où nous parlons. Je ne suis pas de ceux-là qui critiquent l'attitude du magistrat en siège, d'autant plus que l'instruction est encore en cours. Puisque l'instruction est encore en cours, je n'ai pas d'entendre mercredi, je n'ai pas d'entendre tout le document, je n'ai pas d'entendre tout pour le comissaire du gouvernement, le ministère public, les victimes, ceux qui ont déjà desistés. Et pour les victimes, je n'ai pas d'entendre que le secrétaire est capable de finir. M. M. Morvante comprend la situation parce que nous vivons en Haïti, c'est un pays exceptionnel où les gens pensent qu'ils peuvent tout faire en toute impunité. Tout le monde qui a suivi, les téléspectateurs, tout le monde qui a gardé ce qui a passé là, ils comprennent la situation. Parce que nous connaissons comment le pays a fonctionné, mais sauf que, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est simple. Personne n'est pas d'entendre. Je n'ai pas d'entendre. Il y a des juges qui ont été plaintes et qui ont dit qu'ils ont fait l'abus. Donc, si des juges peuvent être victimes de l'abus de certaines autorités, encore moins de simples citoyens comme M. 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 Morvante. M. a pris un bali au fond. On va finir... On va finir pour que nous sommes capables de terminer cette plaidouirie. Et nous pensez que les juges ont été édifiés et en toute sérénité, la prend les décisions qui ont été pris. Merci beaucoup. Victime n'a pas obligé là de la mesure où l'il désistait par devant un notaire habilité à le faire. Nous croyons fermement que ce mercredi, nous allons trouver définitivement la liberté de migrater mon vol. Merci. Écoutez, monsieur, en matière correctionnelle...